Salut à tous, on va faire le petit point crypto du jour, désolé je ne suis pas très en forme, j'ai une espèce de vieille crève Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que rien n'a changé dans le sens où, là c'est Bitcoin, ce qu'on attend toujours C'est d'avoir fini notre correction sur cette ligne là Voilà, et là d'être en train de faire une vague, enfin l'hypothèse c'est qu'on a déjà fait une vague 1 ici Et on cherche le bottom de la vague 2 pour mieux repartir pour une vague 3 Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, cette vue je la garde Sachant que sur Bitcoin on peut très bien venir dans ce carré vert pour se retourner également Si on regarde en 1h En 1h, il n'y a pas grand chose qui s'est passé On est revenu tester exactement le même niveau qu'hier Ça, ça fait impulsif d'aspect, vous voyez c'est des grandes vagues 1, 2, 3, 4, 5 Ou on peut compter autrement en faisant un décompte Mais ça, ça fait quand même quelque chose qui est punchy, ça, ça fait quelque chose qui fait beaucoup d'overlap Regardez, on est remonté très loin, beaucoup, 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 beaucoup d'overlap Et là on fait l'espèce de vieille mèche, machin Donc là on a peut-être trouvé notre bottom de vague 2 sur cette mèche là Et on est peut-être prêt pour repartir, en tout cas la décision devrait être aujourd'hui On a bien glandé hier dans la zone, on ne doit plus avoir beaucoup de place pour glandouiller aujourd'hui Et donc on s'attend à une vague 3 qui rentre dans cette zone là Et plutôt, si possible, plutôt vers 3901 dans un premier temps Voilà, rien n'a changé pour le moment Si on veut regarder d'une autre façon On peut regarder les fibos de retracement On voit qu'on a tenu toujours en clôture le 65% de retracement Enfin 61,65 On a méché dessous mais on n'est jamais venu le chercher Et si je fais l'inverse, que je prends cette baisse ici D'accord, on voit qu'on a fait la même chose On a tenu les 61% de retracement en clôture pour le moment Depuis cette baisse là Donc on a une espèce de vieille zone à requête qui est ici Donc c'est la zone où il peut se passer tout ou n'importe quoi C'est exactement ce qu'il fait On fait des fausses sorties des deux côtés Et en attendant, on reste, on revient clôturer dedans Là, cette mèche là, moi elle me plaît pas mal Même pas mal du tout Ça veut dire qu'on a quand même un gros rejet de ce niveau Bon, bien sûr, il faut clôturer la bougie On est venu quasiment chercher 0,78 Ça reste tout à fait possible On peut bien sûr aller chercher 1 d'extension 3491 Donc c'est pas loin du tout Ça ne validera pas du tout le scénario là Il faut casser ce plus bas pour l'invalider Donc c'est tout à fait possible Donc pour moi, ça ressemble toujours à une correction ça Donc je ne m'affole pas plus que ça Ça risque d'être du coup pareil sur tout le monde Oui d'ailleurs sur Bitcoin On peut avoir un truc très simple pour avoir un avis de l'évolution Voilà Dès qu'on va casser ce channel vers le haut À mon avis, la correction sera finie Et on se projettera directement Enfin, assez vite normalement On est censé avoir une troisième vague de vague 3 On est censé avoir un truc punchy Donc ça à la rigueur c'est pas mal punchy Gros roger Maintenant il faut enquiller Il faut y aller Autrement 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 On peut imaginer qu'on fasse un énorme triangle encore Qu'on glandouille encore là dans la zone Mais j'y crois moyen On a retracé un peu trop pour un triangle Dès le début là Normalement on s'arrête plutôt à 61 Là on est allé chercher 78 Mais pourquoi pas Mais j'y crois moyen quand même Mais ça ferait bien 1, 2, 3 Si on commence à faire que des mouvements en 3 Comme là, 1, 2, 3 Qu'on commence à faire plusieurs mouvements en 3 Il faudra penser au triangle Ça ne change rien dans l'idée Où ça reste une vague corrective Donc si c'est une vague corrective Qui corrige une hausse C'est qu'on doit faire une hausse derrière encore Donc Dans l'idée en tout cas On doit avoir fini Ou pas être loin On doit avoir fini cette correction là Donc la cassure de cette channel Sera à mon avis Le signe De la fin De correction Ouais C'est bien Alors Ethereum Ouais c'est à peu près pareil C'est moins joli quand même La correction Ça fait aussi punchy Dans un sens que dans l'autre Clairement Ça, ça faisait bien punchy Ça, ça fait bien punchy aussi Ce qui est intéressant de voir Alors attendez Là il faut que je vire des channels Qui ne servent à rien Parce qu'on les a cassés Hop Ça aussi Ce qui est intéressant de voir C'est que sur le gros dump Qu'on a eu là On trouve une fin de cycle Potentielle de baisse Vous avez le petit end Qui apparaît Et on n'est pas venu casser Ce plus bas ici Donc Donc Petit espoir Qu'on ait fait Une vague 1 Qu'on ait fini la vague 2 Que ce soit Une sous vague 1 Une sous vague 2 Et que là On reparte Donc rien n'a changé Et on attend toujours De venir dans cette zone verte Et si possible Plutôt la partie haute Donc vers les 147 dollars Ce qui viendrait Nous faire casser La dernière grosse résistance Ouais Ce qui viendrait nous coincer Juste d'ailleurs Sous les deux grosses résistances Donc ce serait pas mal De casser les 1.618 Pour venir casser Ce lot de résistances ici Pour montrer De la force Parce que là Depuis quelques jours On ne montre pas du tout Du tout De force Donc avoir cette histoire De mèche Est-ce que c'est bien Une mèche de roger Et on repart Ou est-ce qu'on enfonce tout Si on enfonce tout Ça n'invalide pas du tout Le scénario De baisse Plus De correction plus profonde Je vous ai dit Que la question Oups C'était Est-ce que la vague C Elle est finie ici Ou est-ce qu'elle ira Plus bas Et quand on mettait Les extensions Fibo par exemple On voit qu'on peut largement Aller jusqu'à 84 Sans invalider Quoi que ce soit Et en tout cas La stratégie restera La même pour moi Si on vient casser Cette ligne verte Ce scénario De vague 1, 2, 1, 2 C'est-à-dire Première vague de montée De correction 1, 2 Et pouf On repartout S'invalide Mais je garde du coup L'hypothèse du A, B, C C'est-à-dire D'un flat Et d'aller chercher Du coup Un achat dans cette zone-là Car pour moi On n'a pas fini La correction Daily Donc voilà C'est le scénario Que je joue C'est pareil Sur tout le monde Tant qu'on casse pas Les niveaux d'invalidation Qu'on a déjà vus Et B On reste Enfin je reste acheteur En tout cas Voilà Si on regarde On daily On voit qu'on n'a même pas Retracé 61% De la baisse Donc vous voyez On ne sait pas du tout Un mouvement Bire Pour l'instant Un mouvement Très bire Donc là Qu'est-ce qu'on est en train De faire La même chose Partout C'est-à-dire On a tenté de monter On corrige Et la question C'est est-ce qu'on fait Une correction Un peu plus complexe Ou est-ce qu'on fait Directement Le départ vers le haut Voilà Bon Rien n'a changé Effectivement Ça met un peu de temps Comme je vous ai dit Pardon Ça va se résoudre Aujourd'hui D'accord On commence à ne plus avoir Beaucoup de place Pour baisser Sans invalider Si on regarde En 5 minutes Ça ressemble à rien C'est bougie En 15 minutes Ah bon En 15 minutes On n'a pas de divergence Bon Et bien on va voir En tout cas On a retrouvé bien La smart money 15 minutes Ici On n'est pas passé loin De l'invalidation Effectivement Ça n'a pas Il n'a pas manqué beaucoup Mais écoutez Voilà Comme je vous l'ai dit Les rachats se font Dans ces zones là Se font toujours Contre le niveau invalidant Sachant que le vrai niveau invalidant Il est là Hier on l'a remonté Mais tant qu'on casse pas D'ailleurs Tant qu'on casse pas ça La vague 2 Elle peut toujours venir Se foutre un peu plus bas Ici Hier je l'avais anticipé Qu'elle était là Donc du coup J'avais remonté L'invalidation De ce scénario Ici Car effectivement Tant qu'on casse pas ça On peut supposer Que la vague 2 Est ici Tout simplement Donc Et bien on va voir Wait and see Wait and see En tout cas Il reste comme je vous le dis Plus beaucoup de place Vers le bas Pour invalider Donc Résolution aujourd'hui Et la cassure de ce niveau Invalide juste Le scénario D'une vague 1-2-1-2 C'est à dire Un scénario très boule Mais pas du tout N'invalide pas Le deuxième scénario boule D'accord ? Enfin boule Le mid terme Ok ? Qui est la grosse casse verte Voilà Ben c'est à peu près tout Et oui Je voulais vous dire Du coup Quand on rachète ces zones là On rachète contre Le dernier plus bas Ça sert à rien De racheter De mon point de vue 50% de Fibo Et mettre le stop loss Sous 61% Fibo Parce que Tant qu'on n'est pas venu Casser le plus bas Votre achat Il est toujours valide Donc au lieu de vous Prendre des stops Sur toute la descente Parce que vous voulez Attraper le bottom De la correction On va vous acheter Des niveaux Fibo 50, 60 ou 78 Et vous mettez le stop Dessous Et voilà Je vous rappelle Que ce qui vous tuera En trading C'est de vous faire Bouffer les stops Il vaut mieux mettre Une somme plus petite Et pouvoir éloigner le stop Que mettre des grosses sommes Avec des stops collés C'est des pertes sèches Les stops Voilà Bon ben Pas plus De choses à dire On va voir aujourd'hui Et j'espère bien sûr Que Ethereum va voir la flèche Regarde-la bien Voilà T'as juste à la suivre D'ailleurs on va La mettre tout en grand Pour être sûr Qu'ils voient bien Jusqu'où ils doivent aller Au minimum Voilà Bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada